bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va regarder ensemble le catalogue des fêtes de stempin up sous un autre oeil donc ce que j'ai remarqué personnellement c'est que si je m'enligne en feuilletant le catalogue pour voir pour faire des cartes j'en dirais que mon cerveau va ne voir que des produits pour faire des cartes si on applique le même principe à autre chose donc si on s'enligne pour faire des projets 3d quand on feuillette le catalogue on dirait que notre cerveau va que faire ça donc comme j'ai recommencé récemment à faire des pages de scrapbooking alors j'ai décidé de feuilleter le catalogue avec vous et de de vous montrer des produits auxquels vous auriez pas pensé et qui peuvent vous servir pour vos pages de scrapbooking on va regarder ici on va commencer par la page 15 souvenirs et compagnie c'est la nouvelle collection de stempin up pour celles qui veulent faire du scrapbooking dans et des albums avec des pochettes mais ces éléments là peuvent servir aussi pour faire des pages plus traditionnelles et même le matériel pour faire des cartes ou d'autres projets donc c'est ce que j'ai mis en premier avez-vous vu la belle page bleue qui est faite là alors c'est très très beau et c'est tout avec des accessoires du catalogue des fêtes numéro 2 je vous amène page 6 et 7 ça c'est un lot qui va faire fureur dans le fond autant pour la carterie que pour d'autres projets je me suis dit mais pourquoi on y pense pas pour les pages de scrapbooking alors regardez le beau sapin qui est fait avec les en perforant plusieurs petites feuilles comme vous voyez sur la photo l'escalier tout décoré avec un sapin en arrière et tous les accessoires vous avez une table un chien vous avez plein de choses des boucles des bonnes noël ça peut faire des fichus de belles pages de scrapbooking ça ensuite à la page 18 celles qui ont des animaux de compagnie vous êtes nombreuses à faire des pages avec vos voix votre chien votre chat bref regardez le jeu qui a à la page 18 c'est quand même assez impressionnant voir la grosseur du sapin qui est fait en un petit animaux comme ça puis même les autres peuvent faire des accents très intéressants donc quand on s'habitue à feuilleter autrement que pour faire des cartes il ya plein d'idées qui nous viennent donc une belle page avec vos animaux de compagnie page 15 je pouvais pas passer à côté de vous présenter le papier cerise carmin le papier cartonné en dose dose donc vous pouvez vous en faire des réserves là si vous trouvez qui a pas beaucoup de choix dans le catalogue en dose dose ça c'est une couleur qui sert tout le temps en collimage donc pour les pages de scrapbooking alors c'est le moment de faire vos réserves page 19 si vous êtes du genre à faire des beaucoup de voyages à noël aller dans le sud à chaque année c'est un jeu qui va pouvoir vous accompagner d'année en année après année dans le fond parce que regardez c'est original alors le palmier qui est décoré avec les lumières de noël la petite maison de plage avec la couronne le sapin bref ça vous donne des idées ensuite de ça si vous êtes quelqu'un qui aimait l'automne ça c'est une photo que j'ai prise à la page 49 notre oeil est automatiquement attiré vers le jeu des temples avec les tournesols qui est en haut mais on peut oublier les détails regardez la perforatrice qui va avec le jeu des temples qui peut faire des beaux accents sur vos pages et le superbe papier qui est là dans le bas qui fera pas seulement des pages automnales qui va vous suivre pendant tout le reste de l'année ça on aime ça ensuite de ça si vous êtes maniaque justement des pages d'automne et vous avez des enfants aussi pour l'halloween il y a deux jeux à la page 50 et 51 qui vont vous intéresser donc le jeu en haut vous avez des c'est un jeu deux étapes qui est très très beau et puis le deuxième jeu page 51 lui c'est un lot donc vous avez des 10 litres pour faire des beaux accents on aime sur les accents qui sont découpés dans nos pages de scrapbooking alors c'est vraiment deux choix pour l'automne qui sont super ensuite de ça page 36 les gros flocons doré puis argenté ainsi que les washi tape doré cuivré argenté c'est un must pour vos pages moi ça fait souvent des belles bandes de washi tape ça me fait des accents mais là avec les gros flocons ça va être génial ils sont vraiment d'une belle grosseur vous pouvez les découper en deux en quatre en huit faire des petites bordures c'est rempli de possibilités ensuite de ça regardez ici les poinçons framelits main au chaud donc c'est un lot il y a le jeu d'étampes avec les poinçons dinlits framelits pardon mais vous pourriez prendre aussi à l'unité si vous désirez regardez les mitaines les coeurs sapins flocons de neige des plus petites mitaines bref il y en a pour tous les goûts puis c'est le fun parce qu'il y a de la texture qu'on peut y rajouter avec le jeu d'étampes et même dans le poinçon framelits vous regardez la mitaine verte regardez bien dans sur la carte vous pouvez voir toute la texture que ça apporte donc sur vos pages ça va être super ensuite de ça page 41 42 j'attirais votre attention en terminant sur ces deux jeux d'étampes donc si vous aimez les oiseaux ça ça peut l'oiseau à gauche est d'une vraiment d'une bonne grandeur et les autres sont vous avez trois grandeurs différentes donc ça peut faire des beaux accents dans toutes vos pages tout au long de l'année et si vous êtes quelqu'un qui aimait fêter vous avez plein de photos de party à mettre en évidence dans vos albums il ya le jeu à moitié plein ici qui est drôle puis il va vous servir aussi pas juste dans vos pages mais pour des projets 3d des cartes super amusante et humoristique que vous allez pouvoir faire alors c'était mes dix produits que j'ai vraiment spoté pour vous là pour le scrapbooking alors si vous n'avez pas votre copie papier du catalogue vous avez simplement à me contacter ça va me faire plaisir de vous en poster un alors bonne journée tout le monde